ok bon j'ai assez parlé maintenant on va voir un petit peu vite fait mon master je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait donc dans mon master déjà la première chose qu'on peut voir c'est qu'il ya beaucoup plus d'éléments parce que déjà de 1 si vous voulez comme je vous ai dit avant de faire le master quand j'ai écouté cette traque on va d'ailleurs un petit coup la récouté maintenant à vide sans aucun traitement c'est à dire telle qu'elle est à l'origine quand moi j'ai écouté ça au début la première chose à laquelle j'ai pensé c'est la clarté comme l'a suggéré ozone ça manque de clarté ça c'est une réalité pour moi il n'y a pas trop de base en soi c'est plutôt que c'était en guillemets un petit peu brouillon dans le bas vous allez voir pour ça j'ai des traitements bien spécifiques tels que le low end focus par exemple et après l'autre truc aussi le principal truc moi qui m'a en guillemets gêné c'est que c'est un peu flat comme on dit c'est à dire c'est un petit peu plat pouvoir le master est très compressé de base ça manque un petit peu de punch ça manque un petit peu de sensation dynamique en tout cas donc voilà donc moi je suis vraiment parti dans cette direction cligner le bas rendre le bas un peu plus précis un petit peu plus centré là où je voulais éclaircir le master ça c'est sûr il fallait et en même temps créer une sensation dynamique supplémentaire rajouter du punch ça c'était les lignes directrices que j'avais en tête avant de commencer le master donc la première chose que j'ai fait c'est un EQ la différence par rapport à celui de l'assistant c'est que moi j'ai vraiment focus plus sur les extrêmes aigus j'ai vraiment fait un shelve alors que lui avait fait vraiment une belle comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais muter tous les modules et on va écouter un à un et voir ce que ça fait ici je suis en gain match donc quoi qu'il arrive on est au même gain on peut vraiment comparer comme ça sans être une fois de plus biaisé par le lendemain je me mets aussi un petit coup là où il y a le lead ok jusqu'à là je pense que c'est assez flagrant ça éclaircit ça ouvre le mix comme on dit ensuite le deuxième module c'est le loan focus donc lui c'est un module qui permet de comme il dit remettre le focus c'est à dire remettre l'attention sur une zone bien précise et lui je m'en sers vraiment avec le mode punchy c'est à dire qu'avec lui je vais en guillemets faire une sorte d'expansion dans le bas mais sous le capot en fait il booste une certaine zone mais il cut aussi d'autres zones vous allez voir les petites lignes ici qui apparaissent et vous allez voir avec et sans donc on commence avec c'est subtil mais on a un peu plus ce sensation de power juste dans le sub dans la fondamentale du sub et on a un petit peu moins ici de bas médium par là ensuite j'ai utilisé un exciteur c'est à dire de la saturation et j'ai fait deux bandes une bande où il n'y a rien c'est à dire celle ci n'y a rien et avec une bande qui prend de 400 hertz à 20k avec laquelle je drive avec l'algorithme analogue ok je mixe à à peu près 40% donc on fait avec et sans on commence avec encore une fois c'est super subtil le l'algorithme analogue est très 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 subtil c'est un des plus subtils ça permet juste un petit peu voilà de créer quelques petites harmoniques ici dans cette grande zone et qui permettent encore une fois rajouter de la présence là on est toujours dans le même type de process que celui là c'est à dire on rajoute de la présence on ouvre le mix ensuite ici j'ai un dynamix vous avez été plusieurs à me poser des questions sur les modules dynamix dynamix c'est simplement un compresseur multiband que vous pouvez utiliser soit en multiband soit en white band c'est à dire une seule bande et dans ce module vous avez en réalité sous le capot deux choses bien distinct un limiteur mais c'est pas un limiteur type maximizer comme vous pourriez le croire c'est plutôt un limiteur qui simule en guillemets un limiteur analogue c'est à dire que c'est chose qui réagit moins rapidement au transient qui est plus smooth qui est plus soft et un compresseur et vous avez plusieurs options par rapport à ces deux là donc je peux je vais pas vous faire un tuto complet là dessus sur ce sur ce module là parce que ce serait beaucoup trop long mais en gros lui ce module il fait beaucoup là dans le master il rajoute du punch il rajoute en même temps de la clarté mais en même temps je fais de l'expansion en réalité et cette bande là qui monte c'est à dire que le signal quand il arrive à partir de là il va être expandu c'est à dire que les signaux très fort vont être encore un peu plus fort et de cette manière là je rajoute et à la fois du punch et de la clarté et à la fois en même temps j'ouvre le mix en fait quoi ok donc on fait avec et sans concentrez vous bien là sur le hiat sur les éléments transitoires etc on commence sans ok voyez comme ça donne du punch d'un coup on retrouve les éléments qui repasse devant le hiat passe devant il est beaucoup il bouge beaucoup plus tout est moins flat on enlève ce côté plat comme ça ensuite j'ai mis un imager donc ici j'ai rendu les subs mono à peu près tout ce qui est en dessous de 120 j'ai un tout petit peu élargi cette grande bande là donc les bas médium et la bande des aigus je ne la touche pas donc on peut faire vite fait avec et sans on commence sans ok derrière j'ai un autre écu cet écu là va en guillemets un petit peu rectifier servir à rectifier tout ce que j'ai fait là faut vous dire un truc c'est que cet écu là il n'était pas là dès le début cet écu là il est arrivé une fois que j'ai commencé à empiler les process comme ça quoi je suis arrivé à un point où là après par exemple ce module de dynamix il y avait peut-être un tout petit peu trop d'aigus donc j'ai fait un tout petit shelf comme ça dans le haut et il manquait peut-être un chouvia de bas médium et de basse d'où les petits boosts qu'il y a là mais vous voyez que c'est très 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 light là on parle de 0,3 db ici bon on a moins 1 db mais c'est que des tout petits petits moves d'aigus et pour finir on a notre limiteur ok maintenant si on fait avec tout le process et sans tout le process la différence vite fait donc on commence sans ok donc voilà je suis arrivé au but que je voulais c'est à dire juste rendre le truc plus clair plus punchy nettoyer un tout petit peu les basses bas médium par rapport aux subs ok je vais revenir sur ma piste d'isotop avec l'assistant je vais réactiver le premier qui est exactement le même que le deuxième sauf que rappelez-vous il est gain matché par rapport à mon master ça on va vite pouvoir comparer les deux je vais commencer ici on commence avec le ozone ok puis gardez bien en tête aussi qu'évidemment là tout ce qui est loudness c'est complètement hors de l'équation parce qu'évidemment je pourrais faire sonner 15 fois plus fort un master comparé à mon master à un assistant mode de ozone qui fait sonner ça à moins 11 élus donc voilà mais comme ça là on se focus uniquement sur les différences de fréquence de largeur de basses etc vraiment sans tenir compte du lendemain ce qui est d'ailleurs la seule réelle manière de bien comparer les choses ok donc pour faire une petite conclusion ozone et ses outils ce sont tous de super outils Isotope fait des supers outils je ne remets absolument pas ça en question j'en utilise quotidiennement ici au studio par contre le mode assistant les modes automatisés les intelligences artificielles qui vous suggèrent des choses qui font le boulot à votre place etc comme je vous ai dit je suis beaucoup moins fan ça rend les gens flemmards les gens n'apprennent plus à cause de ça donc pour moi perso c'est un non après lâchez vous dans les commentaires si vous avez des questions si vous voulez parler de ça tout simplement mettez des commentaires en dessous c'est toujours intéressant de voir j'espère cette vidéo sur ozone 9 vous aura plu oubliez pas si vous voulez soutenir le channel j'ai un patreon je vous mets le lien en dessous vous pouvez aller faire un tour dessus si vous voulez plein de vidéos exclusives des sessions de sound design de production de mixage de mastering vous pouvez rejoindre le channel il y a les boutons en dessous des vidéos sinon le lien dans la description les gens c'était égorscheux et de strobe studio je vous dis à plus ciao